Bonjour Karine Rippert, vous êtes la directrice du Zenith de Dion. Depuis quand avez-vous cette fonction et quelles sont vos missions ? Alors en fait moi je suis arrivée en janvier 2008, j'étais responsable administrative et je suis devenue directrice adjointe au fil du temps. Et l'ancienne directrice, donc Mylène Huard, a rejoint le siège à Paris. Donc je suis devenue directrice depuis septembre. Quelles sont mes fonctions ? Alors mes fonctions c'est plus une coordination, une coordination de tous les corps de métier qui peut y avoir ici et du relationnel avec les clients qui sont des productions en règle générale à 80-90%. Et voilà, c'est s'assurer que nous ayons un joli planning à proposer aux Dijonais avec des manifestations diverses pour tout type de public. Quand le Zenith a-t-il été construit et pourquoi ? Alors le Zenith a été construit en 2004, il a été inauguré en octobre 2005. On vient donc tout juste de fêter nos 10 ans. Pourquoi il a été construit ? Parce qu'il y a eu un gros manquement ici en termes culturels, à savoir que les manifestations, les concerts se faisaient principalement au parc des expositions ou sous des chapiteaux. Et pourquoi l'avoir nommé le Zenith ? Alors un Zenith c'est un label en fait. Il y a à peu près 17 Zenith en France, qui répond à une charte bien précise, avec justement une qualité acoustique et une qualité de vision pour le grand public et d'accessibilité aussi, et dans l'enceinte et à l'extérieur du Zenith. Combien y a-t-il de place ? Alors ici on est à 9000 assis debout, donc vous voyez derrière il y a les gradins, et en fosse, et en fosse debout. Sinon 5300 tout assis, en sachant que sur le parterre, donc que vous avez en face de vous, il y a aussi des chaises. Et combien de personnes travaillent ici ? Alors nous sommes 7 salariés, et une personne en plus qui vient en renfort, qui est un stagiaire d'assez longue durée, et qui vient en renfort en communication. Voilà, nous avons donc la technique où il y a 3, il y a Gauthier le régisseur, il y a Guillaume qui est le responsable technique, parce que comme vous voyez c'est un très grand bâtiment qu'il faut entretenir, et il y a aussi des normes de sécurité et de vérification à faire obligatoirement. Et il y a Jérémy qui est l'assistant technique, qui prépare notamment la salle lors des concerts. En administratif, on a Lily qui est à l'accueil, Nadia qui est assistante administrative, et Muriel qui est responsable développement et communication. Combien a coûté la construction du Zenith ? Alors à savoir que le Zenith de Dijon est le moins cher de France, puisqu'il a coûté 12 millions. Et oui, ça paraît important, mais malgré tout ça reste le moins cher de France. Combien y a-t-il de spectacles par an ? On fait en moyenne 100 spectacles par an, et il y a à peu près 250 000 personnes par an qui viennent. Donc manifestation publique et privée, puisqu'on a aussi le droit de faire, nous faisons également des manifestations privées dans l'enceinte du Zenith. Pouvez-vous nous le décrire, combien comprend-il de ça ? Alors c'est un peu compliqué, il est surtout d'une grande salle dans laquelle vous êtes, où là se passent 90% des manifestations. Mais nous avons également une salle de réception, nous sommes le seul Zenith à avoir une salle de réception, qui peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Quel type d'événement peut-il accueillir ? Tout type d'événement, principalement des concerts, mais on a aussi des manifestations sur glace. On a du trial, donc du sport, avec des obstacles de 6 mètres de haut. Donc imaginez ici du sport. On a eu le cadre noir aussi, avec 30 chevaux qui étaient sur la piste, là en fosse, sur laquelle cette fosse était recouverte de sable. On a aussi des manifestations privées, des galas, des conventions. En fait, cette salle est très grande et peut de fait permettre d'avoir des configurations complètement différentes. Et du coup, on peut proposer, je ne sais pas si on a des limites en fait, en termes de manifestations. Quel est l'impact culturel du Zenith sur le Grand Dijon ? Sur le Grand Dijon, l'impact a été comblé lors de leur volonté de construire ce Zenith. Comme je le disais tout à l'heure, il y avait un gros manquement en termes culturels. Ça permet aux Dijonais d'avoir des loisirs qui sont tout autres et du coup, de pouvoir être satisfait avec des artistes ici. À savoir qu'on est aussi en complémentarité avec la vapeur, par exemple, qui est donc une structure plus petite mais qui propose aussi une programmation aussi très intéressante. Par exemple, il y a Stromae qui est d'abord allé à la vapeur et qui est venu ensuite, la même année, qui est venu ensuite se produire ici deux fois. Pareil pour Christine Homme de Queen. Et est-ce que c'est vous qui choisissez la programmation du Zenith ? Alors, le label Zenith a des restrictions, notamment de la programmation. On n'a pas le droit de produire de spectacle. Et on n'a pas le droit non plus de faire de billetterie, de vendre des billets. Tous les Zeniths de France sont sous ce même concept. Par contre, ce qu'on fait, donc on est là pour... C'est du relationnel avec les productions qui nous appellent pour savoir si tel jour est disponible pour qu'ils viennent se produire. Mais on reste quand même aussi vigilants par rapport aux sorties d'albums ou des artistes qui sont en tournée. Comment se passe l'organisation d'un spectacle ? On est sept. On est sept ici, mais les jours de manifestation, on peut être de sang. C'est-à-dire que la production vient avec son matériel, son son, lumière. La scène, elle est... On a notre scène, donc elle est installée. Et ils insèrent les décors dessus. Comment se passe l'organisation d'un spectacle ? Alors, en fait, l'artiste est chez un producteur qui, et quand il le fait en règle générale, quand il sort un album, il décide de faire une tournée ensuite. Et donc le producteur fait appel à une tournée en France, donc en France nationale ou internationale d'ailleurs. Et en tout cas en France, il fait appel à des promoteurs. Donc il y a des promoteurs proches des salles et qui se mettent tout de suite en relation avec nous pour le planning, pour l'organisation de la manifestation. Ils s'occupent aussi de la billetterie. Donc c'est eux qui vendent des places. Donc il y a les grandes surfaces, il y a la FNAC, et il y a aussi, via Internet, on peut acheter des places. Mais ils tiennent aussi, eux, une billetterie. Donc toujours en relation avec le régisseur ici, ou voilà, savoir quelle jauge ils ouvrent, notamment quand c'est numéroté, parce qu'évidemment, on n'ouvre pas toute la salle à la vente. On ouvre petit à petit, suivant les ventes, pour pas qu'on ait du monde, si c'est malheureusement pas rempli, qu'on ait du monde un petit peu éparpillé dans toute la salle, pour que, voilà, ce soit un peu confiné. À savoir qu'ici, cette salle, on peut aussi la moduler. C'est-à-dire que, si vous regardez au-dessus de vous, en fait, on peut faire une séparation entre le premier et le deuxième gradin, via ce rail, en fait. Vous avez des rideaux de chaque côté. Et on peut aussi scinder ici, de façon transversale. C'est qui qui décide les prix ? C'est la production. La production via le coup de la scène. Voilà, le son, la lumière, les décors, l'artiste, s'il y a des danseurs, des musiciens. En fait, ça s'appelle le coup du plateau. Suivant le coup du plateau, le coup de la salle, le coup de la promotion, donc l'affichage. Avec tout ça réuni, il détermine un prix avec une estimation de public attendu. Bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Maintenant, on sait tout sur les Zéniths. Merci à vous. On se revoit bientôt sur Bombi TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada